Musique Nous débutons notre balade romantique en Vendée, chez Christophe. Notre éleveur de vaches et de volailles est célibataire depuis toujours, mais à 45 ans, il veut que ça change. Il a donc convié chez lui deux femmes aux tempéraments bien différents. Séverine, 38 ans, une gestionnaire comptable franc-comtoise qui a toujours le mot pour rire. Et Marie-Noëlle, 48 ans, une assistante de direction venue de la région parisienne. Depuis son arrivée, cette dernière ne cesse de mettre en avant ses qualités de régisseuse. On met des boudins ? Oui, c'est facile à faire, c'est rapide. Bon. Une petite soupe pour ce soir ? Ah oui, oui, potage, oui. Alors une pièce de salade ? Oui, oui, oui. Ce matin, Marie-Noëlle n'a pas eu le courage de se lever pour la traite. Une aubaine pour Séverine qui se retrouve seule avec Christophe. De bonheur et de bonne humeur, elle a ajusté sa tenue de combat pour montrer tout l'intérêt qu'elle porte aux travaux de la ferme et à son propriétaire. À moi, j'ai le stade. Je ne sais même pas si c'est bien tu venais comme ça. Impeccable. Mais l'autre, je ne suis pas sûre par contre. Si, si, très bien. Non, c'est bon, c'est ça. Très, très bien. Non, non, mais rien à redire. Tu te débrouilles très, très bien. Il y a encore plein de choses à... Ah bah, bien sûr, mais c'est normal. Et puis, de toute façon, je n'ai pas l'intention de... Parce qu'il y a beaucoup, mais bon, le but n'est pas là. Marie-Noëlle a décidé de ne pas venir à la traite. Et donc, Séverine m'a accompagnée. C'est vrai que, étant toute seule, elle voulait profiter de moi. Elle m'avait à elle toute seule. Ça, j'ai bien compris. Et c'est vrai que, donc, c'était très bien. Comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'elle participe aux travaux sur l'exploitation à longueur de temps. Ce n'est pas le but recherché, mais on voit qu'elle s'intéresse à mon métier. Donc, c'est aussi important pour moi. Je me suis dit, Marie-Noëlle est peut-être moins attachée à comprendre mon métier un petit peu. Marie-Noëlle n'était peut-être pas à la traite, mais elle a réservé une copieuse surprise à nos deux lèveteaux. Cette initiative fera-t-elle oublier son absence de ce matin ? Voilà. Est-ce que tu aimes la crème ? Fais attention à ton bras. Oui, oui. Pas trop, mais bon. Je retire la crème ? Oui, si c'est possible. On me fait servir comme un prince. T'as vu ça ? Oh là là, mais c'est pas si penteux, ça. Je fais bien ça si je ne le faisais pas. Non. Voilà. Marie-Noëlle, voyant qu'elle n'était pas venue avec nous à la traite, elle voulait se racheter. Elle nous avait préparé le petit déjeuner, fait briller du pain, tout est émis, tout est... Eh bien, oui. Alors, on voit qu'elles sont toutes intentionnées après moi. Donc, voilà. Elles font toutes pour essayer d'attirer mon attention. Eh bien, c'est agréable. Christophe a réservé la salle des fêtes d'un village voisin du sien pour y organiser un dîner en compagnie de ses proches. Pas moins de 50 personnes sont attendues ce soir. Marie-Noëlle et surtout Séverine sont réquisitionnées pour l'occasion. Tu sais ce qu'on devrait faire, Christophe ? Prends donc nous, on nappe. Toi, tu ranges. Mais non, on va mettre... Marie-Noëlle va... On va mettre les tables. Marie-Noëlle... Elle range. Oui, oui. À ce moment-là. Hop ! Tu les vois comment, toi ? On va voir. Hop ! On va continuer de l'huile. Euh... Comme ça ? Oui, là. Parce que je veux dire. Oui, je vois. Marie-Noëlle a une grande qualité, celle d'être très organisée. Voyant que Christophe et Séverine sèchent sur la disposition du mobilier, cette assistante de direction parisienne ne résiste pas à l'envie de mettre son savoir-faire à disposition au risque de vexer sa rivale. Ou alors, on fait pas... Moi, je pense qu'on peut reculer, là, cette table. Là. Je suis presque... Parce que là, tu vois, pour se reculer, il y en a un qui veut passer. Tu vois, ici. C'est trop juste. Et du moment, le principal, c'est que vous... Euh... Qu'on puisse circuler... Pourquoi la mettre carrément aussi poussée ? On peut la mettre un peu en coin, en moitié, non ? Non. Bah oui, oui, non, mais... Mais non, mais en fait... Il faut gagner. On gagne un petit peu là-bas. Séverine n'a pas eu d'autre choix que de s'effacer devant Marie-Noëlle, même si elle aurait visiblement préféré taper du poing sur la table. On en met que deux par table ? Euh... Trois, c'est un peu serré. On va voir. Il va falloir qu'on serre. Là, on va pas mettre 40 personnes. On va mettre 40 personnes jusque là. Il faut absolument qu'on serre. Il n'y a pas le choix. Moi, j'écoute. Hop, 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 hop. Non. Là, il vous en faut combien ? Deux, trois ? Non, je pense qu'il y en a assez. 70, je crois. On va pas compter. On va laisser... On fait si bien. On vous dit... On fait si bien que je vais laisser compter. 42, 43, 44, 45, 46. Bon, bah c'est bon. Focalisé sur l'organisation de sa soirée, Christophe n'a peut-être pas remarqué la discorde qui règne entre ses deux prétendantes. Séverine pourrait bien profiter d'une erreur de calcul de Marie-Noël pour régler ses comptes avec elle. On n'a pas prévu assez. Pourquoi ? En fait, je n'ai pas pensé à regarder. 8 mètres. Ah, bah oui. De quoi ? 8 mètres, c'est tout. Ah bah oui, il fallait réfléchir. C'est logique qu'un tube ou qu'un truc comme ça ne suffit pas pour autant. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Ouais, peut-être dommage. Eh, vous croyez qu'il faut mettre des nappes, une nappe là-dessus ? Bah, c'est mieux quand même. Bon. Attends, attends, attends. On n'est pas obligé. Ça suffit. C'est blanc aussi. Voilà. Allez, allez. Bah, de toute façon, on n'a plus une nappe. Tu ne vas pas te faire chier à en chercher. Je vous laisse faire. Ouais. Et moi, je m'en vais chercher le gâteau, le pain. Au revoir. Donc, si je ne retrouve pas le chemin, tant pis pour vous. À tout à l'heure. Allez. Tant pis pour nous. C'est quoi ce truc ? Avec le départ de Christophe, il semblerait que cette salle des fêtes connaisse les heures les plus calmes de son histoire. Christophe a souhaité présenter ses prétendantes à ses proches. Une situation si troublante pour notre agriculteur qu'elle pourrait presque le laisser sans voix. Au revoir, je vais vous présenter, donc, euh... C'est une brine. C'est une brine. Vas-y, ils m'ont aidé. C'est une brine. C'est une brine. Bah, ça, c'est fait. Et donc, Marie-Noël. Et vous êtes parcoeur. C'est un brine. C'est un brine. Bon, il ne se rappelle déjà pas du mien, alors on peut ne pas se rappeler. Oui, une 40 écrite. Moi, je pense que j'ai l'excuse. Non, mais c'est l'émotion. Peu rancunière, Séverine, la comptable de 38 ans, semble avoir vite oublié le trou de mémoire de son hôte et n'hésite pas à partager son expérience avec les amis de Christophe. Bonjour, Séverine. On essaie de montrer le meilleur de nous. C'est ça que j'ai avec moi. On peut répondre à se connaître en 3 ou 4 jours. On a bien mis 20 ans. On peut voir en 2 jours. On peut voir en 2 jours si ça pourrait coller. Mais pas en 2, 3 jours, même en 5. C'est-à-dire, c'est bon, on va faire sa vie ensemble et tout. C'est pas possible. Déjà, un couple, ça met du temps à se mettre en place. Et puis à connaître les déboires de chacun. On a tous des qualités, des défauts. De son côté, Marie-Noël veut profiter de cette réunion avec les amis de Christophe pour peaufiner un dossier cher à son cœur dont le sujet concerne évidemment notre agriculteur. Je pense qu'il ne veut pas finir tout seul. Il aime, lui, je pense que ce qui lui manque, c'est de rentrer dans un foyer. Ce qu'il veut, pour moi, c'est quelqu'un avec qui il partage ses moments. Parfois, c'est un serre. Après, je pense que si on ne lui force pas la main, si on ne va pas le chercher, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de... Il faut aller le chercher. Il n'aime pas qu'on lui force la main. Oui, mais s'il a fui... Parce qu'il a eu des relations... Enfin, des relations... Il a connu des personnes. Oui, il aurait pu en connaître. Mais après, à la fin, il n'arrive pas à... Ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas, en fait. D'accord, mais... Parce que même sur scène, quand il joue à son théâtre, là, quand il joue au théâtre... C'est pas la même chose. Oui, non, mais quand il joue au théâtre, il joue avec des femmes. Et au niveau de la troupe, ils disent qu'il faut aborder une femme ou toucher une femme, eh bien là, il n'est pas à l'aise. Je ne vais pas dire qu'il est coincé, mais il lui manque un peu. Je peux mettre ses sentiments, il ne le fait pas un peu si bon. Forcément, on a tous notre petite zone... Un peu plus sombre. Enfin, bon, voilà, c'est normal. Vous, vous seriez prêts à venir si jamais il y a... Bien sûr qu'il y a un environnement. à prendre en considération. Pour moi, le plus important... C'est de trouver la bonne personne. C'est la personne. Après, ce serait dommage qu'il y ait trop grand, je suis sûr à se plier avec ta vente. Et puis tu parles. Mettez-toi, toi, mon chamboudin. C'est un parfait inconnu. Ah bon ? Au tour de Christophe maintenant d'être sondé par ses amis. Notre agriculteur semble vouloir ménager le suspense. Peut-être n'a-t-il pas d'autres choix pour l'instant. Ah non, 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 ne me questionne pas. Il reste encore deux jours. Demain, c'est une journée très importante pour moi parce que je les prends d'une par une. Donc, demain sera sûrement la journée très importante, un peu décisive. Je vais vous dire une chose. Non, mon choix n'est encore pas fait. C'est difficile. Il y a eu quelques petites frictions, c'est en taule. En traîne ? Oui, en traîne. En traîne ? Ah oui, oui, oui. Elles ont été raisonnables, mais moi, je l'ai senties. Je me suis dit, ah là ! Après, ça veut dire qu'elles s'intéressent à toi. Pour qu'elles passeraient un temps avec chacune d'elles, tu verras aussi. Mais c'est sa réaction. Mais en fait, tu te sens le mieux. Mais de toute façon, une chose est sûre. Tu te sens plus à l'aise. De toute façon, ce sera ça. Ça va pas être le coup de foot, ça c'est sûr. Ah, le flash a pas fonctionné. Ah non, non, non. De toute façon, les coups de foot, tu sais, de l'heure, c'est qu'éphémère ça. Donc, euh... Non, mais par contre, on remarque bien dans ton choix. T'as pas joué sur le physique. T'as joué sur le fond. Ah ben, le courrier. Le courrier et puis je joue sur le fond de la personne. Face à ses sentiments, Christophe est encore indécis. Reste à savoir si l'une de ses prétendantes osera prendre les devants. Notre agriculteur, en grand seigneur, a proposé à Marie-Noël de faire office de chauffeur pour la conduire à un rendez-vous dominical qui, pour elle, est sacré. Bon, je vais te mener à la messe. Oui, je vais appuyer à pied, tu sais. Non, 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 mais elle est là. Non, parce que c'est... Elle est un week-end sur deux entre ici et Mouiron. Donc, tu verras l'entrée par derrière. Il y a une petite entrée sur le côté. À tout à l'heure. À tout à l'heure, OK. Et puis dans une heure, je serai là. À tout à l'heure, OK. La question de la foi, c'est pour moi, c'est très important. Je serai très malheureuse et je ne serai pas ce que je suis si je ne pouvais pas vivre ma foi. Ce n'est rien d'exceptionnel. Pour moi, c'est juste naturel. On va prendre sa douche. Je vais à la messe le dimanche. Je trouve ça très délicat de sa part d'avoir tenu absolument à m'accompagner alors qu'il avait plein de choses à faire. Aimer quelqu'un, c'est le respecter pour ce qu'il est. Ce n'est pas chercher à ce que l'autre soit comme on voudrait qu'il soit. Pour moi, c'est ça, l'amour. Après la messe, Marie-Noël et Christophe rejoignent Séverine qui affiche, comme à son habitude, une humeur joviale, même si parfois, l'habit ne fait pas le moine. It is to me. Salut. Comment ça va ? Tu as dormi ? Les réveils sont difficiles. Tu as bien dormi, toi ? Ah, je n'ai quasiment pas dormi. Toi, tu as dormi ? Dormi, réveiller, dormir, réveiller. Oui, c'est plutôt ça. Dormi, réveiller, dormir, ouf ! Dormi, réveiller, dormir, réveiller. Alors, j'ai regardé la météo. On doit avoir un temps à peu près comme ça toute la journée. Ça fait plaisir. Oui. Mais non, ça me masque à Saint-Ren-Métho. S'il ne fait pas beau, en toute façon, ce matin, à l'heure qu'il est, bon, voilà. Il faut qu'on vienne aussi peut-être ce qu'on mange aussi tantôt. J'ai ramené des radis. Par contre, j'aimerais bien qu'on soit ce matin. Ah bon ? Ben oui. Vous m'en avez prévu de se voir ce matin. J'aimerais bien qu'on soit ce matin. Ah ouais ? Tiens, on est discuté. Même si on ne va pas loin, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va voir ça. Parce qu'après, tu n'auras plus le temps. Si, si. Ah ben si, de toute façon, ce sera dans l'après-midi. Mais bon, ouais. Je préfère ce matin, ouais. Ça, voilà. On discute tranquille et puis après, vous aurez le temps tranquille. Je ne suis pas très... Un petit quart d'heure et ce sera bon. Allez. La fille chiante, tu sais. Non, 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 pas du tout. L'adoléance de Séverine semble avoir perturbé Christophe qui ne s'attendait pas à un tel scénario. Lui qui pensait découvrir tranquillement l'une et l'autre de ses prétendantes en tête à tête risque d'être poussé dans ses retranchements plus vite qu'il ne l'imaginait. En Vendée, Christophe doit lui aussi affronter un moment qu'il appréhende fortement. Séverine a insisté pour lui parler en tête à tête. Bon, on est à peu près à la moitié du chemin là. Alors, je peux te dire que je passe vraiment des bons moments. C'est vraiment quelqu'un de génial. Enfin, je t'apprécie beaucoup. Ça se passe très bien. Je veux dire, tes amis, c'est le top. Même ta famille, je veux dire, ils sont hyper accueillants, d'en travailler, hyper intéressants, tout. Mais moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce que je suis quelqu'un qui est cassé en tiers. Le genre de huis clos, trois personnes, je n'arrive pas à me lâcher. Tu vois, pour montrer mes sentiments, pour pouvoir ressentir quelque chose, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être posée, j'ai besoin d'apprendre à connaître la personne sans avoir des contraintes autour. Je ne sais même pas alors... Si, je sais alors que je n'arriverai pas à continuer. Je ne pense pas que je pourrais aller plus loin. Je pense même que je vais peut-être partir aujourd'hui, peut-être. Même sûrement. Pour Christophe, la décision de Séverine est un véritable coup de massue. Son cœur pencherait-il pour elle ? Est-ce que tu éprouves un petit peu des sentiments pour moi actuellement ? Je n'arrive pas à savoir parce que c'est tellement confiné, c'est tellement tout, que je ne suis pas du style à claquer des doigts et puis objets des sentiments pour quelqu'un. Je ne peux pas dire que je n'en ai pas du tout, mais je ne peux pas dire à quel niveau ils sont. Moi, c'est vrai qu'aussi, quand tu es passé au split dating, ça a tilté, c'est pour ça que tu es retenue. Alors que Christophe se dévoile un peu, Séverine reste sur sa décision de partir. Pour autant, elle ne semble pas vouloir définitivement fermer la porte. Si ça fonctionne par exemple avec Marie-Noël, que tu as des affinités, je serais très heureuse pour toi. Mais si par exemple, il y a quelque chose ou quoi que ce soit, me recontacter après, ça me ferait plaisir. Parce que tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup et tout. Et puis on ne sait jamais. Non, non, non. par la suite ou quoi que ce soit. Toi, je préférais, ce serait plus simple. Pour moi, ce serait beaucoup plus simple. Tu es quelqu'un qui me correspondrait. Tu sais que toi, tu vas continuer, que tu restes deux jours de plus ou pas. De toute façon, ça m'arrête. Ce n'est pas rester deux jours de plus qui ferait que je changerais peut-être. Mais le problème, c'est que j'ai peur d'être encore plus opprimée que je suis maintenant. Et ce n'est pas bon pour moi. C'est vrai que ça me déçoit un peu. Oui, c'est ce que j'avais peur, de décevoir. Non, mais décevoir. Déjà, si, vraiment. Mais non, c'est... Je suis gênée de décevoir. Non, non, non. C'est pas... Enfin, décevoir, non. C'est pas... Mais bon, c'est ça. Notre comédien amateur en a perdu son latin. Il est vrai que les raisons de la décision de Séverine restent un peu floues, même si Christophe a compris à demi-mot que la présence de Marie-Noël comptait pour beaucoup. À l'heure du départ, malgré une pointe de déception, Séverine reste fidèle à elle-même, joviale et pleine d'humour en toutes circonstances. Voilà quoi. Bon. Ouais. Ah, numéro. Ouais. Attends, je te donne... On va rester bons amis. J'espère bien, quand même. Hop. Ah, mais tu m'appelles déjà. Non, je vais m'appeler. C'est gentil. Nouveau. Allez, Marie-Noël. Bonne route. Bonne continuation à toi. Et puis, elle ne devienne plus courante. Ouais. Pas de souci. Ouais. Bon, bah écoute... Bon, Séverine, bon retour. Ouais. Merci. À bientôt. Ouais, ouais. C'est moi qui te remercie. C'était vraiment... Je repars vraiment qu'avec du positif. Tant mieux. Ouais. Et tu passes un coup de fil quand tu... Voilà. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Gros bisous à vous deux. Ok. Salut. Voilà. Bon. C'est... Ça fait bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Allez. C'était pas ce qui était prévu, hein. Retour en Vendée, où Christophe est maintenant seul avec Marie-Noël. Cette assistante de direction parisienne va pouvoir découvrir un peu plus en profondeur les secrets de la nature et des animaux qui la peuplent. Donc, bah tu vois... T'entends... C'est des canards ? Ça, c'est des grenouilles qui sont en train de chanter. C'est pas les canards. C'est pas les canards. Non, non, mais... Voilà que je revois mes... Ben oui, oui, non, non. Attention, on fait attention à l'épine. Alors... Marie-Noël connaît désormais le coassement de la grenouille qui, au passage, permet au mâle d'attirer les femelles en période de reproduction. Consciente d'un certain décalage entre sa vie parisienne et la vie rurale, l'ultime prétendante de Christophe a cependant quelques arguments pour rassurer notre agriculteur. C'est beaucoup de vacances à faire du camping. J'ai beaucoup voyagé. Oui, 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 c'est ce que je vois, ouais. C'est quelqu'un d'assez... Enfin, d'ouvertes, cultivées, tout ça, c'est... Enfin, je sais pas, hein... J'ai beaucoup voyagé, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. D'accord, ok. Et voilà, et puis je fais aussi, ce que je t'ai pas encore dit... Ah ! Je vais découvrir des choses ! Oui. Non, mais bon, je fais aussi des activités sportives, tu vois. D'accord. Donc je fais du trekking, puis je fais de la plongée sous-marine. Ah oui, donc une vie bien remplie aussi, hein ! Ça t'efferait pas trop ? Non, 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 pas du tout. Non, 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 hein. Voilà. Si les activités sportives de Marie-Noël ne semblent pas effrayer Christophe, qu'en sera-t-il avec ses autres hobbies ? Et donc, mais en fait, j'ai une grande passion, c'était la musique. La musique classique. Ouais, alors... Tu vois, pour moi, c'est... Oui, non, non, bien... Pour moi, c'est du bonheur. Et puis aussi, je chante. Je ne serais pas moi-même si je pouvais pas non seulement chanter, mais vivre ma foi. Mais ça, je l'ai tout à fait ressenti... Ah bon ? Ben non, ben ce matin... Ah oui, j'étais fatiguée, mais il fallait que j'y aille. Ben oui, fatiguée, mais il faut que tu y ailles. J'ai senti, pour toi, c'était très important. Il faut faire des concessions, ça, par contre, je suis très ouvert à faire des concessions. Quand tu me dis, là, pour vivre la foi, ah ben moi, ça ne me dérange pas du tout. Et toi, tu considères que c'est une concession ? Non, c'est même pas une concession. C'est pas une contrainte, non ? Ah, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout. Si la foi de Marie-Noël et ses multiples activités ne semblent pas freiner Christophe, un point le chiffonne quand même. Sa prétendante est-elle vraiment faite pour la vie à la campagne ? Qui plus est, auprès d'un agriculteur. Ici, c'est carrément le dépuisement par rapport à Paris, tout ça. Toi, tout ça, ça ne t'effraie pas un petit peu ? J'ai une tête d'effraie. Non, non, pas du tout. Non, je te dis... Non, mais c'est vrai que quand on est habitué à vivre dans un certain style de vie et tout ça... Je pense que c'est un rythme à trouver. La question, est-ce que je prendrais ce rythme ? Je ne sais pas, pas très bon. Oui, non, non, mais c'est ça. Mais être dans un cadre aussi beau et aussi bien là où tu habites qu'ici, non, non, pas du tout effrayé, non. Effrayer ou être capable de l'accepter, tout ça. Moi, tu me dis, tu me suis à Paris, je risque peut-être de faire deux points en arrière. Non, parce que je sais que... Pour moi, la question fondamentale, c'est quel est celui avec qui j'ai envie de construire quelque chose ? Après, c'est une question d'adaptation. C'est ça, mais moi, oui, moi, je... Tu me dis, bon, où tu habites ? Moi, je ne connais pas trop la région parisienne, tout ça. Il faut que je découvre, de toute façon, ça. Il y a des très jolis coins comme ça. Oui, oui, sûrement, sûrement. Jusque-là, Marie-Noël n'a fait que rassurer Christophe, à son tour de poser les conditions d'une éventuelle histoire d'amour entre eux. Il y a un truc, et c'est vrai que si tu as accepté de venir chez moi, si l'aventure continue, il y a une chose qui, pour moi, qui est vraiment importante, j'incite, j'ai besoin de temps pour te connaître. Ah oui, non, non, mais ça... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Tout à fait, tout à fait. J'ai vraiment besoin de temps et pas de pression. Et voilà, je ne veux pas te promettre un engagement que je ne pourrais pas tenir. Non, non, mais... Tu comprends ce que je veux dire ? Tout à fait. Alors que ces deux-là semblent bien partis pour poser les bases d'un amour naissant, You don't have to act like you're a lo...